Au lendemain du drame, le calme du quartier est presque déroutant. Car il y a moins de 24 heures, cette place a été le théâtre d'une guérilla urbaine. Il est environ 16h samedi, lorsqu'un cortège de mariage traverse le quartier de Lapanouze à Albi. La famille des mariés est originaire de Cantepo, un autre quartier sensible de la ville, en rivalité historique avec la cité Lapanouze. Une violente rixe qui a coûté la vie à un jeune homme de 19 ans décédé d'un coup de couteau. Ici, si tout le monde connaît les rivalités entre les deux bandes, personne n'aurait imaginé un jour un tel scénario. J'ai grandi ici, je n'habite plus le quartier. Oui, bien sûr que ça m'étonne, on est quand même en France. Donc sortir des couteaux, non. Après des bagarres entre garçons, que ça se régle avec les mains, je veux dire, à l'ancienne, non. Ça peut arriver, mais là sortir des couteaux, des battes, je ne sais quoi, on va où ? Pour sécuriser le quartier, un important dispositif a été déployé hier. Car au moment des faits, il y avait des centaines de personnes dans la rue venues se balader à un vide grenier. Aujourd'hui, la tension semble être redescendue, mais les forces de l'ordre restent très vigilantes. Actuellement, un dispositif est toujours présent et toujours dimensionné pour gérer, justement, et éviter une recrudescence, un redémarrage de violence. Donc pour l'instant, tout semble effectivement calme, mais ça reste encore un calme précaire. L'auteur présumé des coups de couteau lui a été interpellé et placé en garde à vue.